M. Girard, bonjour. Bonjour. Je me permets de vous souhaiter la bienvenue dans vos bus maintenant? Oui, tout à fait. Un bus électrique. Oui, c'est spécial. D'ailleurs, ça fait partie des transformations que vous allez opérer au RTC. Ce bus-là sera bientôt en fonction. Tout à fait. Ce sont des bus qu'on a loués. Alors éventuellement, suite au test que l'on va faire, on sera en mesure d'être testés par nos clients. Et ça fait partie justement de la transformation en cours au RTC. Puis écoutez, avec le maire de Québec qui place la mobilité comme une de ses grandes priorités, le RTC qui est en pleine progression, je pense que c'est une période charnière. Et l'arrivée du tramway qui va transformer la ville, qui est une opportunité... Ça va arriver vers la fin de votre mandat, ça. Exactement. Donc on aura la responsabilité d'ailleurs d'opérer le tramway. Donc c'est emballant, c'est des beaux défis. Sentez-vous que vous avez un rôle à jouer dans ce changement de culture? Parce que si on veut davantage d'utilisation du transport en commun, ça prend un changement de culture. Est-ce que vous avez un rôle à jouer? Bien, c'est clair que le RTC est un acteur majeur au niveau de la mobilité. Mais je pense qu'on peut jouer un rôle clé avec la ville de Québec pour amener des changements qui vont faire en sorte qu'il y aura plus de gens qui vont utiliser les réseaux de transport collectifs. Vous dites les réseaux. Il y a à vélo, il y a Flexibus, il y a les autobus du RTC, bientôt le tramway. Quoi d'autre? Bien, l'avenir est à la mobilité, je pense, intégrer justement avec ce soit... Communautos? Exactement. Puis moi, je suis d'ailleurs un utilisateur. Donc le cocktail transport, je connais ça. Alors j'utilise, dans le fond, je marche, j'utilise l'autobus, j'utilise également les vélos, puis également Communautos. Donc je connais bien ces enjeux-là. Puis il ne faut pas mettre en confrontation l'un et l'autre. Je pense qu'il y a différents moyens de se déplacer. Il faut avoir une approche de mobilité intégrée. Puis ça, je pense que c'est ce que les gens souhaitent. Puis je pense qu'on va rallier de plus en plus de gens avec des grands projets significatifs en améliorant l'offre de services. C'est important d'utiliser le transport public. Là, vous avez fait la tournée des lieux. Là, on est dans le garage Métrobus. Vous avez rencontré quelques employés. Vous arrivez dans une période aussi, si je ne m'abuse, où on est en négociation de formation collective. Comment vous allez vous intégrer dans ce processus-là? Bien, je vous dirais, comme gestionnaire depuis 10 ans dans le domaine du transport collectif, je pense que la principale force d'une organisation, c'est le capital humain. Donc à partir de mon entrée en fonction, le 12 décembre, je ferai une tournée à l'intérieur de l'organisation pour rencontrer l'ensemble des équipes, des directions, pour aller sur le terrain, pour échanger avec des clients, pour bien m'imprégner de la culture, des orientations et des priorités. Mais donc c'est une entreprise qui a une très belle réputation dans le milieu. C'est quand même une grosse bébitte, le RTC. Est-ce que ça vous donne le vertige? Dans vos mandats précédents, oui, vous avez fait de la gestion d'équipe, mais pas aussi volumineuse, corrigez-moi si je me trompe, pas aussi volumineuse... Mais ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine du transport collectif. J'ai été PDG de l'Agence métropolitaine de transport qui faisait de la planification réseau, qui était responsable de six lignes de train de banlieue et qui a inauguré une nouvelle ligne de train. Et également à la Société de transport de Laval, c'est une organisation de 1200 employés. Donc j'ai une bonne expérience et expertise, mais j'arrive évidemment dans un réseau avec 1800 employés. Donc c'est un défi... c'est un défi supplémentaire, mais... Entre là, on dit un step-up, là. Oui, exactement. Sauf qu'avec le bagage d'expérience que j'ai pu acquérir au cours des dix dernières années, je me sens très confortable. J'ai une bonne connaissance des dossiers et des enjeux de transport collectif. Le territoire qu'on a ici, il est particulier parce qu'il y a deux grandes sociétés de transport, dont celle de Lévis. Ça fait... moi, ça fait 20 ans que je couvre l'actualité ici, puis ça fait 20 ans que je pose la même question. Y aura-t-il, à un moment donné, peut-être sous votre règne, une fusion des deux services de transport? Bien, écoutez, actuellement, avec Lévis, j'aurai l'occasion de rencontrer mon collègue, mon homologue, mais il y a déjà une belle collaboration entre nos deux réseaux de transport. Moi, je ne veux pas m'enfarger dans les débats de structure. Ce qui compte pour moi, c'est qu'on offre un service de qualité aux usagers du transport collectif. Vous n'en avez pas parlé de fusion? Non, écoutez, non, du tout. Ça fait pas partie de votre mandat. Je viens d'arriver en poste, mais ce n'est pas un enjeu qui a été mis sur la table à mon arrivée. Puis le plus important, les attentes des clients, c'est qu'on leur offre un service de transport collectif de qualité. Et plus on l'améliore, plus on le bonifie, plus il y a de clients qui vont être au rendez-vous. C'est ça, je pense, la priorité. Il faut éviter autant que possible les débats de structure. M. Gérard, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.